Je vois que vous avez de bonnes lectures, M. le Président. Effectivement, la Morienne, justement, est concernée par ce sujet des barrages hydroélectriques. Vous connaissez tous le projet de libéralisation, c'est-à-dire d'ouverture à la concurrence des ouvrages hydrauliques, aujourd'hui gérés depuis d'ailleurs très longtemps par notre opérateur historique EDF. Nous avons besoin de défendre cet opérateur dans la mesure où l'ouverture à la concurrence est aujourd'hui inscrite au niveau européen, même si certains pays européens, en argumentant bien les choses, ne seront visiblement pas soumis, eux, à la concurrence. Il n'y a sans doute pas de risque à l'échéance de 2019, tant la mobilisation des élus territoriaux auprès de l'État a été importante. Ceci étant, dans l'hypothèse où le gouvernement viendrait à lâcher vis-à-vis de celles et ceux qui veulent l'ouverture à la concurrence et donc l'entrée des entreprises privées pour la gestion de ce bien que nous considérons comme public, nous souhaitons prendre les devants en proposant un fonds d'amorçage de participation dans des sociétés d'économie mixte hydroélectrique qui permettraient à la région de se positionner comme acteurs publics de gestion de ces ouvrages s'ils étaient ouverts à la concurrence. Évidemment, ces sociétés d'économie mixte pourraient être ouvertes à d'autres collectivités territoriales de la région, type les conseils départementaux qui seraient intéressants. Je crois qu'il s'agit là d'un dossier majeur dans la mesure où la majeure partie, effectivement, des centrales hydroélectriques, près de 50% en France, se situe sur le territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes. Nous proposons donc à la fois, par cette délibération, d'être vigilants, actifs, mais également prêts à réagir si d'aventure ce que nous craignons aujourd'hui trouver une concrétisation. Merci M. Repentin. M. Jacquard. Sous-titrage Société Radio-Canada